L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit notre Sauveur Jésus, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouvrons la parole de notre Seigneur ce matin pour recevoir avec reconnaissance la nourriture qu'il a préparée pour le bien de nos âmes. Notre lecture principale sera en Jacques 1, verset 16 à 27, à la page 258 dans notre Bible, si vous utilisez la même version dont on se sert ici. Jacques 1, verset 16 à 27. Juste avant l'écoute de cette parole de Dieu, prions encore le Seigneur. Notre Dieu, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière, la lumière de ta vérité, de ton amour, de ta grâce dans ta parole. Nous nous tournons donc tous ensemble d'un seul cœur vers toi pour implorer que ton Saint-Esprit nous illumine, qu'il rende à nos cœurs ta parole vivante, précieuse. Qu'elle nous affermisse ce matin cette parole, qu'elle nous maintienne en toi, qu'elle nous garde tout près de toi, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous serve aussi d'avertissement, car ta parole sert aussi à nous reprendre lorsque nous nous égarons, car tu nous aimes et tu veux toujours nous avoir près de toi, nous ramener près de toi. Tu es bon Seigneur et nous sommes reconnaissants de pouvoir à nouveau ce matin écouter ta parole ensemble. Nous te prions d'être au-dedans de chacun de nous pour œuvrer besogner puissamment. C'est toi seul qui peux le faire, c'est toi seul qui peux placer en nous les dispositions que tu veux voir en nous en tant que tes enfants bien-aimés. Nous espérons en toi, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons ensemble Jacques 1, 16 à 27. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. » Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Amen. En 1930, ça semble tellement loin, 1930, lors de la grande crise économique aux États-Unis, il y avait un fermier qui possédait un terrain à l'ouest du Texas. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour nourrir sa famille, pour prendre soin des siens. C'était une période difficile et un jour, une compagnie pétrolière s'a frappé à sa porte pour lui demander la permission de faire un forage sur son terrain. Et il a accepté et la compagnie pétrolière a trouvé, pas très loin, le plus grand gisement de pétrole de toute l'histoire des États-Unis. 80 000 barils de pétrole par jour se trouvaient sur son terrain. Évidemment, du jour au lendemain, ce fermier est devenu milliardaire. Et lui, dans un sens, on pourrait dire qu'il était déjà riche avant, parce que c'est lui qui possédait le terrain et le trésor était là, mais il n'en profitait pas du tout. Et ça peut nous faire penser à ceux qui possèdent une Bible, mais qui ne la lisent pas, ne l'étudient pas et ne la mettent pas en pratique. La Bible recèle de toutes sortes de richesses infinies, mais il n'en profite pas s'il ne plonge pas le regard dans cette parole de Dieu, s'il ne la met pas en pratique, ne la met pas en pratique. Parce que dans la Bible, nous avons l'amour de Dieu, la vérité de Dieu qui nous sont révélées. Par la Bible, par sa parole, le Seigneur nous fait connaître le Christ Jésus, le salut et la vie éternelle. Par sa bonne parole, la Bible, le Seigneur donne plein de réponses à nos questions, de solutions à nos problèmes. Et on se souvient de l'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens que la parole du Seigneur habite en vous avec toute sa richesse, avec toute sa richesse. La prédication de ce matin a comme titre recevé avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Ces mots sont tirés du verset 21 de Jacques 1, que je relis maintenant au complet. Mon but principal ce matin est de nous aider à très bien comprendre ce que signifie recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Et pour bien comprendre ces mots-là, nous devons absolument regarder le contexte de ce verset 21. C'est très important et c'est ce que nous allons faire maintenant. Au verset 16 et 17, Jacques écrit Au verset 13 à 15, Jacques avait précisé que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et qu'il ne tente lui-même personne à faire du mal. Attribuer ce genre d'intention-là à Dieu, ça ne convient pas du tout. C'est une chose très sérieuse. Et Jacques, donc, veut être certain que ses lecteurs ne vont pas faire cette erreur-là. Ne vous y trompez pas. Loin d'inciter au péché, Dieu est la source de tout don excellent et de tout cadeau parfait. Et un de ses cadeaux les plus parfaits, un de ses dons les plus excellents qui soient, c'est la nouvelle naissance dont parle le verset 18. Il nous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Le verset 15 disait que le péché engendre la mort. Le verset 18 nous dit que Dieu engendre la vie. Dieu donne la vie nouvelle, la nouvelle naissance à ceux qui l'appellent. Et comment est-ce qu'il fait ça? Il fait ça par sa parole de vérité, c'est-à-dire par l'évangile de Jésus-Christ. Dieu est vraiment bon de nous appeler à naître de nouveau par cette parole puissante de l'évangile. Regardez maintenant les versets 19 et 20. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que tout homme soit lent à parler et à se mettre en colère contre Dieu, mais aussi contre ses semblables. car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère de l'homme, la colère hâtive, inappropriée, la colère, ce n'est pas une activité juste qui plaît à Dieu, que Dieu approuve, qui honorent Dieu parce que ça va contre le code de conduite que le Seigneur prescrit à son peuple d'être des personnes aimantes et de ne pas s'emporter vite, se mettre en colère promptement. Et ça nous amène à notre verset principal pour nous, le verset 21. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Ce verset 21, lié à ce qui est juste avant, par les mots « c'est pourquoi, autrement dit, vu que tout ce que Dieu nous donne est bon et excellent, vu qu'il nous a engendrés par sa parole de vérité, vu que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu, alors, rejetant toute souillure et toute méchanceté, recevons avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut nous sauver. » Rejetant. Qu'est-ce qu'un chrétien doit rejeter? Un chrétien doit rejeter la conduite pré-chrétienne qu'il avait autrefois, ce comportement, ces attitudes qu'il avait avant d'être engendré par la parole de Dieu. Il doit la rejeter, la combattre, l'ôter de sa vie, chercher à la déraciner. Cette parole rejoint plusieurs autres passages clés du Nouveau Testament, comme par exemple les suivants. Romains 13, 12 « Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. » Éphésiens 4, 21-22 « Dépouillez-vous de la vieille nature qui se corrompe par les convoitises trompeuses. » Colossiens 3, 8 « Rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, paroles grossières. » Hébreu 12, 1 « Rejetons le péché qui nous envelop si facilement. » Mais Jacques utilise des mots précis ici. Qu'est-ce qu'il faut rejeter selon lui plus spécialement? Il souligne deux choses. En premier lieu, Jacques dit « Rejetons toute souillure. » Le mot « Souillure » évoque les notions de saleté, de pourriture, d'excréments, de vidanges, de choses qui sont désagréables, de choses qui salissent. Ici, il s'agit des souillures morales que la Bible appelle presque partout des péchés ou des fautes ou des transgressions, des offenses contre la bonne loi de Dieu. Le péché est la pire saleté qui soit. Il n'y a rien de plus dégueulasse, de plus dégoûtant, de plus nuisible que le péché. « Toute souillure nous rend impropres à recevoir la parole de Dieu. » Nous nous souvenons que le Seigneur, par son prophète Ézéchiel, avait promis « Je vous purifierai de toutes vos souillures. » Et c'est ce que Dieu fait et a fait en Jésus-Christ. C'est ce qui nous applique par l'Esprit-Saint. C'est le beau salut accompli par notre Sauveur. C'est la bonne nouvelle. Le Seigneur Dieu nous a purifiés de toutes nos souillures par le sang de Jésus. Maintenant, nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes par Jésus-Christ dans l'Esprit-Saint. C'est pourquoi Jacques dit « Rejetant toutes souillures. » Notez bien le mot « toutes » « toutes souillures. » Pas juste une ou deux « souillures. » « Toutes souillures » dit-il. Pas le droit d'en garder une. Notre sanctification nécessite qu'on combatte contre tous nos péchés. Je pense ici à Ésaïe 30, 22. Écoutez bien. « Vous tiendrez pour impur l'argent qui recouvre vos statues et l'or dont elles sont plaquées. Tu en disperseras les débris comme une souillure et tu diras « Or d'ici. » C'est une belle image, je trouve, pour la vie chrétienne, la vie de la sanctification. Continuellement, tout au long de notre vie, nous devons dire « Or d'ici. » « Souillures. » « Or d'ici. » « Colère. » « Inappropriée. » « Or d'ici. » « Parole insensée. » « Or d'ici. » « Pêché. » « Or de ma vie. » C'est le combat continuel à livrer tout au long de notre vie chrétienne par la force que le Saint-Esprit nous donne et par la grâce de Dieu. Nous travaillons à expulser de nos vies ces choses qui n'ont plus de raison d'être dans notre vie depuis que nous avons été engendrés par la parole de vérité. En deuxième lieu, j'en dis, « Rejetant tout excès de méchanceté. » Il faut faire très attention ici avec cette traduction qui n'est peut-être pas la meilleure. Il ne faut pas conclure de cette traduction ici que nous pouvons pratiquer la méchanceté jusqu'à un certain point, mais pas trop. Comme si Jacques nous disait, « Rejetez les excès de méchanceté, mais si vous ne voulez pas faire d'excès, eh bien, allez-y, vous pouvez être méchant un petit peu. » Ce n'est pas du tout ici le sens de ce texte qui pourrait laisser penser notre traduction. Ce qu'il faut rejeter, c'est toute méchanceté. C'est tout reste de méchanceté. Dans un passage très semblable en 1 Pierre 2.1, juste après que Pierre vient de dire, « Vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu », Pierre dit, « Donc, rejetez toute méchanceté. » En titre 3.3, l'apôtre Paul dit, « Nous étions autrefois pleins de méchanceté, mais Dieu nous a sauvés dans son amour. » Donc, est-ce qu'on va continuer à être méchants, à entretenir la méchanceté? Non, 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 pas du tout. Ça n'a pas de sens. C'est encore ici le même combat livré. « Ôtez de votre vie toute méchanceté, hors de ma vie, hors d'ici la méchanceté. » Dans son gros livre, le prophète Ésaïe commence au début du chapitre 1 en disant, « Ainsi parle l'Éternel. » « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » « Ôtez, rejetez, c'est le combat constant de la vie chrétienne, le combat de la sanctification. » Nous ne sommes jamais, ici-bas, entièrement, parfaitement purifiés. Il faut tous les jours arracher, déraciner, ôter, rejeter ces choses qui sont contraires à la volonté de notre Dieu. Paul écrit aux Corinthiens, « Purifions-nous donc de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en développant la sainteté dans la crainte de Dieu. » Nous sommes les enfants du Dieu trois fois saint qui nous a engendrés à une vie nouvelle. Par sa parole, qu'est-ce que nous ferions en train d'entretenir, de cultiver des méchancetés, des souillures? Ça n'a pas de sens, Jacques dit. Alors, rejetez tout ça. Après avoir exhorté ses lecteurs à rejeter toute souillure et toute méchanceté, Jacques écrit, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » La parole qui a été plantée en vous. Ces mots-là sont probablement basés sur Jérémie 31, dans ce grand chapitre où l'Éternel promet ceci. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. » En décrivant la parole de Dieu de cette façon, elle est plantée en vous. Jacques veut souligner que le chrétien ne doit pas penser qu'il est comme quitte à l'égard de la parole de Dieu lorsque Dieu est entré dans sa vie, mais qu'il a la responsabilité maintenant de laisser cette parole de Dieu le diriger et le transformer de jour en jour. Jacques écrit à des chrétiens. Verset 18, ils ont été engendrés par la parole de vérité des chrétiens et personnes nées de nouveau qui prennent plaisir à laisser cette parole plantée en eux, à produire dans leur vie toutes sortes de beaux fruits, de bons fruits pour les années à ressembler au Seigneur Jésus. Comme résultat, le salut final et entier sera accompli. Sauvez vos âmes ici dans ce verset se réfère à la sanctification progressive qui, ultimement, va aboutir à la complétude au dernier jour. Alors, cette parole qui a été plantée en vous et qui vous sauve, comment faut-il continuellement la recevoir? Notre sauveur Jésus a dit en Luc 8, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Comment écoutons-nous la parole de Dieu? Comment devons-nous la recevoir? Et Jacques dit, recevez avec douceur la parole. Ce mot douceur, parfois traduit humble, humilité, c'est des notions très proches ici. Douceur, humilité, disponibilité d'esprit avec une attitude docile, soumise, désireuse d'être enseignable, d'être transformé. Une disposition humble et paisible qui contraste avec les dispositions que Jacques vient de combattre, la colère, le refus d'écouter, le désir de parler en premier, toujours, etc. Donc, une attitude d'humilité, de douceur, de docilité, de soumission. La douceur est un beau fruit de l'esprit, nous dit Galate 5. En Matthieu 5, Jésus dit que c'est la marque de ceux qui accueillent le royaume de Dieu, la douceur. Et ici, dans ce mot douceur, sont inclus toutes sortes de notions, soumission, docilité, esprit disposé à apprendre, être enseignable, faire plier notre volonté à celle du Seigneur, comme Job 23.12 dit, j'ai fait plier ma volonté à la tienne, Seigneur. C'est ce genre d'attitude-là qui est décrite ici par ce mot. C'est le contraire de l'orgueil. L'orgueil qui met des obstacles à l'œuvre divine en nous. Cet orgueil qui parfois trouve la parole de Dieu déplaisante, trop dérangeante, et qui nous fait y résister avec irritation ou animosité. Une parole qui sauve, on l'accueille avec douceur, pas en bougonnant, pas en nous opposant à elle ou en n'étant pas d'accord ou en la contredisant. Au contraire, on la reçoit avec douceur et bienvenue et humilité. Êtes-vous parfois enragé contre la parole de Dieu? Trouvez-vous parfois que la parole de Dieu est dérangeante ou êtes-vous porté parfois à la critiquer ou à vous élever au-dessus d'elle pour la juger ou la considérer comme inappropriée? Parfois, ça nous arrive. Il faut être très prudent. Vous arrive-t-il de dire, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça ou je ne suis pas d'accord avec cette recommandation apostolique-là ou ça ne me convient pas de suivre ce sentier? Il faut faire très attention. Plusieurs ne reçoivent pas la parole avec profit parce qu'ils ne sont pas doux et humbles devant la parole, mais ils l'abordent avec hargne, avec une animosité pour la critiquer. J'ai entendu tout au long de mon ministère des personnes, des chrétiens dire, moi, je ne trouve pas ça fort fort, les psaumes. Ou moi, je n'ai jamais aimé cette parabole-là. Ou je ne suis pas d'accord avec ce passage-là, je trouve un passage poche. Ou je n'aime pas ce que je lis, ça me choque chaque fois que je lis ce texte, etc., etc., etc. Des remarques, des attitudes parfois qui sont les nôtres qui nous habitent et qui nous montrent. Ouh, 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 on dirait qu'on n'est plus doux et humble et enseignable et docile et soumis devant la parole de Dieu, mais on est plutôt en train de combattre, de nous opposer, de résister, d'avoir un esprit contredisant. L'apôtre Paul a souvent parlé contre l'esprit contredisant des Juifs. Donc, on doit faire attention, être prudent et s'assurer qu'on reçoit la parole avec douceur et humilité. Il n'y a rien qui nous empêche plus de ne pas profiter de la parole que l'orgueil et l'attitude d'opposition. Je pense à ce texte en Jérémie 44. Nous ne voulons pas écouter la parole que tu nous as dite au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir selon toute parole qui est sortie de notre bouche. Dieu dit, mais moi je dis, c'était l'attitude, qu'a rencontrée tout au long de son ministère le pauvre prophète Jérémie. Les gens ne voulaient pas entendre recevoir humblement et doucement la parole de Dieu, mais il la repoussait, la rejetait et voulait faire leur volonté à eux. Le réformateur Jean Calvin dit, « C'est pourquoi il y en a si peu qui profitent à l'école du Seigneur. À grand peine, il y en aura-t-il un sur cent qui ôte l'orgueil de son esprit pour se soumettre paisiblement à Dieu. Presque tous y viennent arrogants et revêchent. Quant à nous, si nous voulons être une plante vive de Dieu, tâchons de dompter nos esprits et de les ranger à l'humilité afin que nous nous laissions gouverner comme des petits agneaux dans notre bon berger. » Pourquoi, dit-il, il y a beaucoup de gens qui ne profitent pas, qui ne grandissent pas dans la grâce, l'amour, l'obéissance, la sainteté. Parce qu'ils y viennent avec orgueil, ils ne se soumettent pas, ils n'y viennent pas avec douceur. Au psaume 25, il est écrit, « L'Éternel est bon, il fait cheminer les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles son chemin. » Apprenons donc à toujours recevoir la parole de Dieu avec douceur, avec humilité, à l'écouter dans la crainte de Dieu avec l'espérance que le Seigneur va nous faire miséricorde. L'esprit critique ne convient pas bien à ceux qui désirent recevoir la miséricorde de Dieu. Je sais que l'esprit critique, c'est l'esprit du monde actuel, partout, mais ce n'est pas un esprit qui convient quand on est un enfant de Dieu et qu'on ouvre la parole de Dieu. C'est plutôt un esprit de douceur, d'humilité, de soumission, de docilité. Voilà ce qui convient. Si un médecin vous dit d'écouter soigneusement ses prescriptions pour guérir votre corps, vous allez l'écouter soigneusement. Dieu, le grand médecin des âmes, vous dit d'écouter sa parole soigneusement, avec douceur, avec humilité, avec soumission. C'est essentiel pour la santé de nos âmes. N'allez-vous pas prendre garde à cette parole quand vous l'écoutez, pour l'écouter avec douceur et humilité? J'ai un voisin qui a le zona et il m'a dit la semaine dernière que son médecin lui a prescrit de prendre des anti-inflammatoires au repas le matin et le soir. Puis il m'a dit, moi, je prends ça la nuit avec deux ou trois bières. Il était bien content. Mais peut-être son zona va durer plus longtemps que prévu, parce que quand on reçoit des consignes, il est préférable de les suivre pour en retirer le profit. Recevez la parole avec douceur, dit Jacques. Il est inspiré de Dieu, il nous instruit. Une foi douce, une foi accueillante, une foi confiante, soumise, car elle est un don excellent, elle est un cadeau parfait. Et c'est une parole qui libère, comme dit le verset 25, qui rend heureux. Quelle parole précieuse! Je pense ici à la question 160 du grand catéchisme de Westminster. Qu'est-ce qui est requis de ceux qui entendent la parole de Dieu? Il est requis de ceux qui entendent la parole de Dieu, qu'ils l'écoutent avec diligence, préparation et prière. Qu'ils reçoivent la vérité avec foi, amour, douceur, disponibilité d'esprit. Qu'ils la méditent et la gardent dans leur cœur, qu'ils portent du fruit dans leur vie. Qu'ils portent du fruit dans leur vie. Ça évoque les versets 22 à 25 de notre texte. L'accueil de la parole de Dieu exige de nous attention, mais aussi intention, intention de la mettre en pratique. Et ça doit aboutir à la mise en pratique de la parole entendue. Jacques écrit au verset 22, « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. » La parole n'est pas complètement bien reçue lorsqu'elle n'aboutit pas à la mise en pratique à la gloire du Seigneur. Bien sûr, le Nouveau Testament fait une grande place à la grâce souveraine de Dieu, majestueuse, irrésistible, qui vient chercher et atteindre l'homme par l'Évangile. Mais aussi importante est l'obéissance des auditeurs à cette parole, une obéissance qui est la réponse à la grâce de Dieu. La parole par laquelle nous naissons la vie nouvelle, qui est implantée en nous, doit être mise en pratique, reçue par la puissance du Saint-Esprit. La sanctification n'est pas l'œuvre d'une minute, c'est fini, ou d'une heure, mais c'est toute notre vie que nous avons à nous exercer, à rejeter toute souillure, à rejeter toute méchanceté, à recevoir la parole avec douceur et humilité pour que le Seigneur nous transforme. En conclusion, nous avons été, si nous sommes croyants, dit Jacques, engendrés par l'Évangile, la parole de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, envoyé ici-bas pour prendre sur lui nos fautes, enlever notre culpabilité, nous faire passer dans la vie éternelle et le beau salut de Dieu par la foi. Pour nous maintenir, nous garder dans ce salut, dans ce bonheur, Dieu nous dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Heureux ceux qui vivent ainsi. Amen.